Musique Presque 300 km de spécial au niveau des montagnes de l'Oural entre Mrakovo et Orsk avant de quitter la Russie et de passer un nouveau chapitre de la transorientale du côté du Kazakhstan. Une journée un petit peu difficile et très humide pour l'Italien Fabrizio Mugnolli. Il ne terminera que sixième de cette spéciale. Le deuxième temps pour le numéro 2, Katerinac, le leader du classement général. Et là, presque la mauvaise opération du jour, plutôt de la veille. 20 minutes de pénalité pour avoir été trop vite dans un village lors de la liaison précédente pour Ulevel 7R. Le vainqueur, le voilà, c'est lui, Kolomitsyn, qui est donc le russe, qui remonte très fort au classement général. Très content, bien sûr, d'avoir remporté cette dernière spéciale sur son sol russe avant donc de passer au Kazakhstan. Du côté des autos, comme nous le dit d'ailleurs, nous le dira à l'arrivée Rosé-Louis Monterdey, que l'on voit ici, ce n'était pas une journée pour les Buggy. Oui, effectivement, les Buggy ont souffert. Lui, il a limité la casse en terminant troisième. Deuxième place pour le vainqueur de l'étape de la veille, Maris Sanquance. Et première victoire pour les frères Gibbons, Nicolas et Antoine, qui au volant de leur bonheur, remportent cette spéciale. On fera très bien. On a fait juste une petite erreur de navigation. On a fait deux kilomètres, tout droit, et on est arrivé au cul de José-Louis Monterdey. On a fait demi-tour, on est retourné sur la trace. On s'est retrouvé derrière DeRoy, qu'on avait déjà doublé plutôt dans la spéciale. Et on a fait trois, quatre kilomètres derrière lui. Et après, on l'a redoublé. Et je pense que José-Louis a été un peu plus embêté que nous. Voilà. Et puis, donc, a priori, on fait le scratch. Effectivement, il fait le scratch. Belle bagarre, toujours. Ça continue dans la catégorie camion, avec, ici, l'Iveco de Gérard DeRoy, qui terminera en troisième position de cette spéciale. Du côté des Kamaz, ça a été pas trop mal pour Chagin. Ça a été très bien pour Madef. Et ça a été pas bien du tout pour Kabirov. Kabirov, une crevaison, un enlisement. Et des gros soucis pour Kabirov, qui perd la tête du classement général, au profit de Anstasé, que l'on voit ici. Très content de se retrouver en tête. C'est lui qui a remporté cette spéciale. Il a donc repris le commandement avant de rentrer au Kazakhstan. Anstasé, très, très belle bagarre. Donc, dans chacune des trois catégories. C'est tout dans le jeu, mais c'est sympa. Quand j'ai commencé à Dakar, c'était une demi-heure, une heure différente. Et maintenant, après cinq jours de rallye, une minute et quelques secondes. C'est incroyable.